La veille du bac, j'avais absolument pas envie de travailler, ni de rien faire, je voulais juste en soi m'amuser, profiter, tu vois. Et ma mère, je pense comme toutes les darons, m'avait dit, bon bah voilà, c'est fini le téléphone, c'est fini l'internet, c'est fini la télé, quoi. Tu dois bosser, frère, tu vas avoir ton bac, ou sinon, les choses vont se corser, frérot. Moi, évidemment, bien sûr, tu as raison, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors que j'avais tout en double derrière mon lit, frérot, le câble, la télécommande, un câble d'alimentation. Mais un truc auquel je n'avais pas pensé qu'elle m'avait saisi, c'était les clés de la voiture. Il fallait que je trouve le double, quoi, tu vois, pour pouvoir m'échapper. Et donc, d'une manière sereine, tu vois, écoute, la veille, vraiment la veille du bac, tu vois, moi, mon groupe, en soi, tes amis sont représentatifs de toi-même, tu vois. Donc, la veille du bac, tous mes amis étaient au Scossa, avenue Victor Hugo, dans le 16e, tous. Et pas du tout en train de bosser, tu vois, alors tu viens quand, frérot, c'est le feu, c'est le feu de quoi, frère ? Donc là, je me suis fié à mon blair, et je me suis dit, tiens, autant ne pas dormir, aller en soirée avec mes potes, et le lendemain, je vais au bac direct. Donc là, j'attends qu'il soit à 1h30 du matin, etc., machin, et je me dis, bon, bah, il est temps que je me lustre, il faut que je cherche les doubles de la voiture, tu vois. Et à l'époque, c'était pas ma voiture, c'était vraiment, je tiens à raconter, hein. Parce qu'il y en a qui vont se dire, ouais, le bac, voiture, ça va pas ensemble, mais j'avais un, j'ai un an de retard, moi, comparé aux gens, hein. Ouais, parce que j'ai reloulé. Et à l'époque, c'était pas ma voiture, c'était la voiture de ma mère, elle avait une BMW Z4, violette, avec l'intérieur blanc. En soi, un moteur, frère, c'était le 4.8, frérot. Mais je sais pas ce que c'était comme moteur, mais en tout cas, ça bombardait, c'était la plus puissante. C'était pas la Z4M, mais c'était la plus puissante. On s'en fout, on est reparti encore dans ces débilités. Et je me dis, ouais, propre, tu vois, on va aller en soirée, truc, je vais arriver en petite décapotable, truc, les choses vont se passer, quoi. Donc là, je me mets en recherche des clés, quoi. En fait, dans la cuisine, il y avait une espèce de boîte, et dans la boîte, il y avait, genre, toutes les clés des voitures, des trucs, des machins. Ouais, parce qu'on avait une tonne. Et donc, je vais dans la boîte, bah, évidemment, pas de clés, quoi. Mais tu sais, au jour d'aujourd'hui, un truc comme ça, ça m'arrive, je trouve pas mes clés, je te jure, je suis capable de dire, vas-y, je m'en bats, lec. Bah, je vais à pied, frère. Tu vois ce que je veux dire, ou je sais pas, mais à l'époque, non. N'oubliez pas que je suis le mec qui a laissé une Ferrari en plan, dans les embouteillages, et je suis rentré chez moi à pied. N'oubliez pas que je suis ce mec-là, hein. L'histoire de la Ferrari, si vous êtes ça, je la raconterai juste après cette story-là. Donc, tu vois, j'avais pas envie de renoncer, ni même d'aller en taxi, ni même d'aller à pied, ni même rien. Je veux y aller en voiture, frère. Et donc là, tu vois, genre, vraiment, j'ai retourné toute la maison, j'en suis arrivé à la conclusion, bah, que c'était chez Madaron, quoi. Alors, à ce moment-là, je me suis dit qu'il y a eu trois options. La première, je vais dormir, je passe le bac, ça se passe bien. La deuxième, j'arrive, je me fais cramer par Madaron. La troisième, bah, je vais chez Madaron. À cœur vaillant, rien d'impossible, me voilà devant la chambre de ma mère. J'avais déjà coupé l'électricité du couloir pour pas que, quand j'ouvre, ça fasse un rayon de lousse. Donc, de manière subite, tu vois, tel splinter cell, bah, je me plaque au sol, tu vois. Je commence à ramper. Et je me suis dit, les clés, c'est sûr, elles sont dans son sac. En soi, c'est sa voiture, elle peut quand même les mettre dans son sac, tu vois. Et donc là, tout doucement, il y avait le sac de Madaron sur la table et son lit au fond et le canapé entre les deux, tu vois. Donc, je glisse ma main dans le sac. Tel Arsène Lupin, frérot. Si tu ne sais pas qui est Arsène Lupin, c'est un fils de pute, mais je te conseille de le googler. Bon, il n'a pas un stat, en soi. Et là, donc, je commence à chercher un truc, tu vois. Et genre, vraiment, là, c'est en soi, tu fais une bêtise, donc c'est sûr, il va t'arriver une merde à ce moment-là. Et là, soudain, la lumière s'allume, elle me regarde, elle fait... Elles sont là, les clés, hein. Oh, frérot ! Donc, bah, évidemment, la soirée, c'était mort, frère. Moi, je repars dans ma chambre. Et pour le coup, j'ai vraiment ouvert un peu le bouquin, tu sais, pour reluire, quand même, tu vois. Donc, je m'endors et tout, machin. Le lendemain, je vais au bac et tout, fiasco total et tout. Bon, en soi, je l'ai quand même eu, hein. Je l'ai quand même eu. Pas de mention, mais je l'ai eu. Et en fait, tu vois, genre, je dis à ma daronne, c'est la dernière épreuve, laisse-moi y aller avec la voiture, s'il te plaît, comme ça, après, je vais rejoindre mes potes, tu vois. Non, j'étais pas vraiment un cancre, mais je travaillais le minimum, tu vois. Donc, en soi, elle avait une certaine confiance en moi. Elle m'a dit, vas-y, vas-y, tu l'as bien mérité, frère, prends la voiture. Et bah, donc, je vais à l'épreuve, au lieu de rester les 4 heures ou les 3 heures, je sais plus, je reste genre 1 heure. Et puis, bah, genre, frère, on s'est retrouvés tous au café. Et donc, on était là, frère, et les 4 heures ou les 3 heures, je sais plus, je reste genre 1 heure. Et puis, bah, genre, frère, on s'est retrouvés tous au café. Et donc, on était là, frère, et tout, machin. Et puis, bah, les vacances se passent, ça arrive les résultats. Les résultats du bac. Donc, je vais au résultat, etc., je vois que je l'ai, truc, machin, admis, tout ça. Bah, nique sa mère, tu vois, je suis content. Je m'emballais, tu vois, en soi, parce que, regarde, là, aujourd'hui, ça me sert, hop, frère. Et donc, il y avait une sorte de fête au Champ de Mars où tout le monde allait, bah, sacraliser ce moment, hein, en soi. Et donc, là, je me, bon, je suis à la soirée, truc, machin, sur Champ de Mars, tout le monde rigole, etc., machin. Et je sais pas ce qui se passe, tu sais, je vois pas le temps passer. Et, bref, donc, tous mes potes étaient ivreux morts. Et, donc, moi, je les ramène, mais je les ramène pas chez eux, mais je les ramène chez OAM, tu vois, pour encore plus fêter ça. Donc, bref, dans le lot, il y avait des meufs et tout ça, machin. On arrive chez moi et tout, truc, on se dépose et tout. Puis, tu sais, à un moment, je regarde, mais je me dis, tiens, il manque une meuf, mais elle est où, frère ? Je dis, peut-être, tu sais, elle est malade, elle est en train de chier, elle a mangé une connerie, tu vois, un grec, une salade. Ou alors, elle est en train de vomir parce qu'elle a bu ou elle est les mêmes parties, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu vois, j'y prête plus attention, je m'en fous, tu vois. Bon, bah, écoute, elle s'est barrée, salue. Et tout le monde s'en battait les couilles parce que tout le monde était bourré, sauf OAM, tu vois. Et à un moment, tu vois, genre, vraiment, genre, tu sais, je faisais plus attention. On rigolait, ça faisait du bruit, tout ça. Puis là, je lève les yeux et je vois la porte qui s'ouvre, tu vois. Et là, je vois ma taronne qui tient la meuf par l'épaule. Elle la pousse dans la chambre, elle me regarde, elle me fait, tu es un minable. Oh, frérot, elle claque la porte, elle se barre. Moi, je regarde la meuf, je me dis, mais t'étais où ? Elle fait, ben, ça va, je croyais, c'était ta pote, mec. Je suis parti, genre, je visite, ça va, mec ? Oui. Frérot, quand elle m'a dit ça, je savais plus. J'ai pégayé, frère. Non, pas du tout. Tu es un minable. Alors, il y a une époque, j'avais une Ferrari F430 décabotable, rouge, intérieur, beige. Très belle voiture, elle était sublime, un truc de ouf. Et c'était pendant un été. Un été où on n'était pas, moi et mon groupe de potes, on était restés à Paris. Et puis, ben, donc tous les jours, on allait manger au cabaret. Cabaret, c'était place de l'opéra, etc. C'était pas, ouais, c'était ça, place de l'opéra. C'était propre, tu vois, genre, on allait dîner là-bas. Le soir, c'était une boîte, on se prenait pour Al Pacino, quoi. Et moi, l'une des grandes raisons pour lesquelles je ne bois pas et que je ne me drogue pas, c'est parce que je ne supporte pas de ne pas pouvoir disposer de moi-même, tu vois. C'est-à-dire que quand je me dis, voilà, j'ai envie d'aller là et que je peux, hop, ça me rend ouf. Donc, quelqu'un qui est rebou ou drogué, il ne sait pas où il va, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, c'est pour ça que je ne fais pas ça. Et donc, bah, vas-y, c'était un soir où il faisait très chaud, tu sais, la chaleur, la canicule de Paris au mois d'août, c'est beaucoup moins supportable qu'une chaleur dans le sud ou quoi. Parce qu'il n'y a pas de vent, il y a la pollution, c'est complexe. Bref, et donc, nous voilà partis, donc, pour le cabaret, trois voitures. Donc, mes deux potes avec trois meufs dans une Rolls Phantom, devant un SL63 avec deux mecs, et derrière moi dans la Féffée. Donc, moi derrière dans la Féffée avec une meuf que je ne connaissais pas, c'était une pote d'une pote, tu vois. Mais je n'aime pas dire le mot moche parce qu'aucune fille est moche, tu vois. Mais putain, qu'est-ce qu'elle était moche ! Frère, elle ressemblait à un dragster, mon frère ! Et donc, voilà, tu vois, moi, ça me fou le somme un peu, parce que je me dis, vas-y, truc, je mettais mi-fri. Ah oui, attends, attends, c'est important. Ma tenue vestimentaire est très importante parce qu'elle a joué un rôle déterminant dans cette histoire. Donc, des Jordans, un jean diesel hyper large, enfin large, c'est genre, pas fin, hyper gros, genre. Et un haut américain appareil, manche longue, tu sais, celui-là avec les boutons-là. Mais tu sais, c'est la collection hiver, tu vois. Ouais, j'ai eu un petit souci de saison et j'ai mis ça. Parce que moi, je n'aime pas trop, tu sais, les dégaines, espadrilles, shorts. Ce n'est pas pour moi, moi, tu sais, je suis un arabe, un arabe de la street, frère, bon, qui roule en merco, c'est une chose, mais bon, merde. Et donc, j'ai Hachem, tu vois, je ne peux pas me... Moi, je pense toujours, imagine, il y a une bagarre, tu ne peux pas te battre avec un short et des espadrilles, tu vois. Donc, voilà, tu vois, me voilà avec cet accoutrement. Et puis, j'avais même mis un petit cuir, tu vois, propre, tu vois, pour passer le moment proprement. Donc, je vais dans la voiture, etc., habillé comme ça. Et franchement, il faisait chaud. Donc, tu sais, le temps que la clim, elle démarre et tout, tu sais, je commençais à avoir vraiment chaud. Et malgré que je vienne du Moyen-Orient, tu vois, j'ai toujours été beaucoup, mille fois plus à l'aise. Ceux qui me connaissent vraiment savent que l'été, je ne supporte pas trop la chaleur. Ça arrive à des gens bien, j'ai envie de te dire. Pas que je sois quelqu'un de bien en soi, mais bon, moi, je n'aime pas le chaud. Dès qu'il fait chaud, je ne me sens pas au top, tu vois. Là, je suis bien. Là, je suis chaud, tu vois. Donc, on monte dans la voiture avec la meuf et tout. On démarre, truc. Donc, moi, capote fermée, clim à fond en attendant que... Tu vois, voilà, et pas un mot parce que j'étais un peu agressif, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas trop Snapchat, les réseaux sociaux, tout ça. Il y avait Facebook et tout ça. Donc, la meuf commençait à prendre des photos. Tu me prends en photo ! Je vais prendre en photo ! Je comprends, tu n'as jamais monté dans une Ferrari. Mais allez, je fais des photos, frère. Enfin, ma soeur. Et là, donc, on arrive à Venu Foch, blindé. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Écoute-moi, blindé de voiture. Et c'est un truc de ouf. 19h, il faisait chaud, la pollution, le soleil tapait. Et la meuf me dit, tu peux mettre un décapotable ? Et donc, vas-y, je dis, ouais, tu sais, je suis gentil comme garçon, tu vois. Je dis, ouais, vas-y, on va mettre en câble. Je mets en décapotable la chaleur du moteur, le soleil sur ma tête. Oh, waouh ! Moi, j'ai l'odorat très fragile. Je peux nifler un truc à des kilomètres. Et... Et donc, la meuf, là, le dragster, elle avait mis un de ses parfums, frère ! Wesh, wesh, mais frère, c'est un ton d'aron, c'est forain ou quoi, frère ? Donc, moi, habillé comme en hiver, 40 degrés, la chaleur du moteur, le soleil, le parfum, truc... Ah, j'ai cédé, frérot ! Mon cerveau malade a fait un rapprochement. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça, en fait ? Pourquoi tu te casses les couilles ? Alors, tu pourrais être chez toi, peinard, avec la clim, en train de regarder un truc. Et là, je me suis répondu, moi-même, j'ai fait... C'est vrai ! J'ai regardé la main, j'ai fait... T'as le permis ? Elle fait... Bah, non ! J'ai fait ma bonne journée, ma soeur ! Je suis parti, frère ! J'ai laissé la voiture au milieu ! Je suis rentré à pied chez moi... Chez moi, genre, à pied, en laissant la voiture... Téléphone coupé et tout, hein ! Téléphone coupé ! Ah, nani, frère ! Je me suis époux, comme as ! Petite ombrelle, petite cigarette, citronade, limonade... Hein ? Pépousi ! Et là, 4 ans du matin, je regarde par le balcon, je vois... La Rolls, la Mercedes, c'est la... Hein ? Pépousi ! Et là, 4 ans du matin, je regarde par le balcon, je vois... La Rolls, la Mercedes, c'est la fée-fée, revenir comme ça ! Avec mon pote qui vient me voir, il me fait... Mais ça va, frère ! On a eu peur, qu'est-ce que t'as eu ? Je vois rien, frère, j'avais pas envie d'y aller, en fait ! Il avait récupéré ma voiture, et une amende aussi ! Tu vois, c'est pour te dire qu'en soi, vous croyez que je suis quelqu'un de normal, mais je ne suis pas normal ! Hein ? C'est pour ça que vous êtes aussi nombreux à me suivre, en soi, tu vois, je me rends compte de ça chaque jour ! Malheureusement, en France, il existe encore et il subsiste encore des gens qui pensent que je suis normal, mais ce n'est pas le cas ! Donc c'est l'histoire de la fée-fée, quoi ! C'est réellement arrivé ! J'en ai d'autres dès qu'on s'attaquait pas, une story par soir, les amis ! Bonne soirée !